Musique Après une caravane de sensibilisation sur les déchets plastiques, le député maire de la commune de Djamak-e-Sikambaou, Cheikh Alune Bey, a assisté ce samedi 8 juin à une exposition des produits plastiques recyclés. Ok, on était là dans cette journée qui consacre le lancement du démarrage de la convention entre Chos et Vapes de la commune de Djamak-e-Sikambaou. Donc nous en profitons pour remercier en tout cas l'écrivain de Djamak-e-Sikambaou pour tous les efforts qu'il a eu à faire pour que cette journée y ait lieu. Mais nous remercions aussi les taux de la Chos sur la mobilisation. Nous avons démarré Paris-Ukara-Dame depuis 11h. Nous avons terminé de faire ce qu'elle a fait et nous avons démarré ce qu'il y a à Paris-Sauve, tout à présent à Djamak-e-Sikambaou. Donc ça nous dit que l'écrivain de plaine est très difficile-prenant. Mais la presse nous a soutenu, les communications nationales de la Chos et 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 de la Chos. Mais la mobilisation des groupements de femmes a été énorme parce qu'il fallait aujourd'hui lancer en tout cas ce qui est une maison, une poubelle. Et nous comptons en tout cas sur les groupements de femmes. J'ai mis en place nos fonds Revolting qui va nous permettre d'acquérir un certain nombre de poubelles régionales. Ces poubelles seront distribuées au niveau des groupements de femmes. Ces groupements de femmes vont en profiter avec les caisses Tenergidem pour financer en tout cas l'achat et le distribuer au niveau des maisons. Le maire aspire de créer une commune zéro d'achat pour le bien-être des habitants de la commune de Diamogène-Sikamba. Ce qu'on espère c'est qu'avec l'appui des associations, des écoles coraniques, les dars surtout et les écoles qui seront en vacances, créer une mouvance qui fera que Diamogène sera une commune zéro d'achat comme on est en train de faire dans le domaine des innovations. Cette mobilisation aussi va nous permettre de faire tout pour que ces déceps plastiques ne vont pas bouger les canalisations d'eau pluviale et permettront à Diamogène-Sikambaou d'avoir un environnement plein. Aujourd'hui nous sommes dans un espace qui a été en tout cas éménagé et planifié. C'est pas le seul espace, il y a beaucoup d'autres espaces. Pour permettre aux populations de Diamogène-Sikambaou de pouvoir utiliser ces espaces, des espaces d'expochaux, en tout cas sur tout ce qui est valorisation des échecs, mais d'autres produits aussi, comme la valorisation des produits. Donc nous invitons en tout cas toute la population de Diamogène-Sikambaou à travailler avec l'équipe municipale qui est prête à les appuyer dans tous les domaines pour leur permettre de réussir le pari de ce projet, de ce grand concert qui est sorti à la commune de Diamogène-Sikambaou. Aujourd'hui avec le partenaire, en tout cas, nous sommes très fiers et nous pensons que ce qu'on va faire, le net sera le lancement des produits et l'implantation de ces pièces et permettra en tout cas à l'économie supérieure de devenir une réalité. Parce que nous avons dit dans notre vision qu'en 2025, Diamogène sera, en tout cas, une ville verte et connectée où les ressources sont mieux gérées.